Après une dernière nuit mouvementée, Camper est arrivé dimanche 17 novembre au matin à Cape Town. L'équipage prend donc la deuxième place de cette première étape entre Alicante et le Cap. Après 22 jours de course, Camper conclut une étape riche en rebondissements. En tête à la sortie du détroit de Gibraltar, il commence à descendre à l'est comme Groupama avant de se raviser et de repartir à l'ouest chercher un front froid. Une hésitation tactique qui leur coûte cher, ils ne reviendront jamais sur Telefonica et Puma. Leur retard se creuse alors jusqu'à atteindre 334 000 après 7 jours de course. Mais c'est là que l'option ouest commence à payer. En enroulant Fernando de Noronha, le 17 novembre, ils ont relégué Groupama à la dernière place et son troisième. Ils passent finalement à la seconde place après le dématage et l'abandon de Puma. Poursuivant frustré, l'équipage a cravaché dur jusqu'au Cap et mérite sa deuxième place. Pendant ce temps-là, sur l'île de Tristan d'Akuna, en pleine Atlantique Sud, Puma attend le cargo qui doit venir chercher l'équipage et son bateau blessé. Mais les 11 marins ne se laissent pas abattre. Après avoir mouillé le bateau dans la baie, ils se sont même laissés tenter par une partie de golf. Groupama, quant à lui, est à une centaine de mille de l'arrivée, englué dans la pétole à l'approche du Cap. Il devrait couper la ligne dans les heures à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...